Comme chaque année depuis décembre 2017, Brigitte et Emmanuel Macron devraient fêter Noël au fort de Brégançon, une résidence d'État située dans le Var. Selon des informations exclusives de Gala, le couple présidentiel accueillera les trois enfants de la première dame, Tiffaine, Laurence et Sébastien. Paul et Camille Osière, ses petits-enfants, seront également de la partie. De plus, la famille recomposée célébrera la nouvelle année ensemble. Ce lundi 19 décembre, le président de la République a déjà partagé un fastueux repas de Noël à bord du porte-avions Charles de Gaulle, au large de l'Égypte. En effet, le chef de l'État a dîné avec les 140 membres d'Equipage. D'après des informations de nos confrères de Love Post, ils ont dégusté, du foie gras sur pain d'épices, de la lotte et son risotto ainsi que de la crème glacée. Du champagne, du gigondas et du bourgogne à ligoté ont accompagné ses mères affinées. Supérieure à supérieure à Emmanuel et Brigitte Macron aux États-Unis, pain de foule à leur arrivée à la Nouvelle-Orléans-la-Lanterne, le Maroc et les Landes. Si Emmanuel Macron a fait le choix du fort de Brégançon, ses prédécesseurs préféraient d'autres destinations. Ainsi, François Hollande passait les fêtes à la Lanterne, la résidence historique des premiers ministres. Nicolas Sarkozy et Jacques Chirac appréciaient la chaleur du Maroc. François Mitterrand prenait ses quartiers à l'Atsch, dans les Landes. Enfin, Charles de Gaulle avait pour habitude de passer Noël dans sa propriété de la boisserie, à Colombais-les-de-de-églises. Article écrit en collaboration avec 6 médias Crédit Photo, Dominique Jacovide. C'est parti pour la chaleur du Maroc. C'est parti pour la chaleur du Maroc.